L'économie, Carole Ferry, la quinzaine du commerce équitable début de demain, l'occasion d'initiatives un petit peu partout en France pour mieux faire connaître le commerce équitable, ses produits, ses producteurs. Alors c'est vrai qu'on a tous en tête, vous aussi, sans doute chez vous, une image du marketing issu du commerce équitable. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a derrière le terme Carole ? Eh bien ça veut dire qu'un prix minimum est garanti aux producteurs. Exemple, une tablette de chocolat équitable, le cacao, mais aussi le sucre, les amandes, si c'est du chocolat aux amandes, ont été achetées à un prix fixe garantie pendant au moins trois ans. L'idée de départ, c'est d'aider les producteurs des pays en voie de développement à se développer, plutôt que de leur envoyer uniquement des aides financières. Ça commence avec le café, qui est la deuxième matière première la plus échangée au monde. Ça a gagné progressivement d'autres produits, comme le cacao, le sucre, les fruits tropicaux, ou encore le coton. Le mouvement a connu un véritable essor, en fait, à la fin des années 90, avec la création du logo commerce équitable. Mais cette idée d'avoir des producteurs rémunérés au juste prix, c'est tout le débat, finalement, qu'on a, nous aussi, en France, actuellement. Effectivement, je vous le confirme, Raphaël, et ça fait l'objet d'une véritable guerre commerciale entre producteurs, industriels, grandes distributions. Mais vous avez des consommateurs qui, eux, sont prêts à payer un peu plus cher si ça garantit une rémunération plus équitable de toute la filière. C'est comme ça qu'est née, par exemple, la marque C'est qui le patron ? Lancée juste après la crise du lait pour garantir un prix juste aux producteurs. Vous avez maintenant des œufs, des fraises, des pâtes, c'est qui le patron ? La marque va même lancer prochainement du vin et des sardines. Autre initiative made in France, le label Agri-Ethique. Alors là, a priori, on est vraiment sur les agriculteurs. Alors plus précisément, le blé, toute la filière du blé, le producteur, le meunier, le boulanger. Je vous explique, le marché du blé est extrêmement volatile. Donc, quand les prix baissent, c'est bien pour le meunier et le boulanger, mais c'est une catastrophe pour l'agriculteur. Quand les prix grimpent, l'agriculteur retrouve le sourire, mais le meunier et le boulanger se retrouvent étranglés. L'idée, donc, c'est que tous ceux qui sont sous ce label, 600 producteurs, 50 meuniers, 600 boulangers, se garantissent un prix stable sur plusieurs années, quel que soit le cours du blé. Grâce à cette initiative, pas mal de producteurs de blé se convertissent depuis au bio. Ils ont moins peur de prendre des risques, puisqu'ils ont plus de visibilité sur les prix. Et puis, ils savent que c'est aussi une demande forte des consommateurs. Ceux qui achètent Ethique aiment bien en général aussi acheter bio. C'est 80% d'ailleurs du commerce équitable, c'est 80%, c'est du bio. Puis, vous avez également Ethicable, qui a lancé Paysans d'ici. Autant de marques qui répondent finalement à un mouvement citoyen qui veut redonner un peu plus de pouvoir à David contre Goliath. Et donc, ça démarre demain ? Demain ! Europe 1